Coucou tout le monde c'est Audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de novembre parce que ça y est on est au mois de décembre et qui dit décembre dit noël voilà donc je commence tout de suite par un favori parfum donc je pense que pour celles qui ont vu le hall qui était juste avant voilà à peu près ouais le hall qui est le dernier hall en fait il y a deux semaines vous savez que c'est ce parfum que j'adore il sent trop bon franchement c'est la nuit trésor eau de parfum caresse de chez Lancôme donc je l'ai acheté pendant la soirée gold chez Sephora d'ailleurs j'ai pris que ça voilà et je ne regrette pas du tout je le mets tous les jours depuis que je l'ai acheté et je l'adore ça sent trop bon c'est très féminin très féminin voilà pourtant il y a de la rose dedans moi qui n'aime pas la rose mais ouais je sais pas voilà j'ai flashé sur ce parfum direct j'avais hésité avec celui-ci et la vie est belle et finalement la vie est belle il ressemble trop à Olympéa et je trouve que celui-ci est plus sucré enfin voilà vraiment très sympa donc je vous le conseille fortement ensuite on va passer au make-up directement hein parce que j'ai pas intégré de random j'ai pas intégré de soins j'ai rien intégré d'autre donc je voulais directement parce que comme j'en ai un petit peu j'en ai quand même pas mal je vous fais make-up 100% donc on commence par tout ce qui est teint et j'ai deux blushs à vous montrer j'ai tout d'abord celui que je mets beaucoup en ce moment depuis que j'ai fini mon mon blush de chez Sephora c'est le kiko c'est le double déco blush en teinte 03 Kissimmee donc je pense qu'il y en a qui qui doivent l'avoir celui-ci c'était une édition limitée de été 2015 si je me trompe pas donc je me suis dit que j'allais quand même essayer de d'user tous ces blushs que j'ai donc voilà ça c'est celui que je mets en ce moment et il y a également un blush qui est magnifique c'est celui-ci de chez Marc Jacobs c'est la teinte 504 King King and Kisses donc c'est un blush qui est magnifique voilà celui-ci il est magnifique voilà je vous avais dit dans dans le haul que on pouvait vraiment pas se louper avec ce blush là c'est impossible on peut pas trop en mettre voilà il est pigmenté juste ce qu'il faut il est plutôt lumineux et je le trouve magnifique franchement je trouve magnifique ensuite on reste dans tout ce qui est teint et cette fois-ci on passe aux highlighters alors highlighter j'en ai quatre à vous présenter dont une palette donc on commence tout de suite par un highlighter que j'adore c'est le Mary Lou Monizer de chez The Born donc voilà je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps celui-ci il est trop trop beau je le trouve trop sympa ensuite il y a également le Sea Pop ou Champagne Pop de chez BK moi c'est le Champagne Pop parce que je l'avais acheté sur un site anglais mais sinon en France c'est le Sea Pop et celui-ci je suis en train de le creuser par ici voilà il est trop beau franchement je vous le conseille un million de fois c'est un highlighter qui est vraiment vraiment très très bien ensuite j'ai un Dior donc c'est le Dior Skin Nude Hair Glowing Gardens en teinte 001 Glowing Pink donc voilà ça c'est celui que ma copine une de mes copines m'a offert voilà il est trop trop beau je le mets pas mal je le gratouille de ce côté là voilà il est vraiment très très beau et j'aime bien mettre un petit peu de rose comme ça de temps en temps et ensuite c'est la palette de chez Makeup Revolution voilà donc c'est la Ultra Pro Glow donc il y a 8 highlighters et franchement ils coûtent 15 euros et ils sont hyper pigmentés j'ai rien à dire ils sont très très beaux vous voyez j'ai testé les 8 voilà il y a que celui-ci que je pense que j'utiliserai vraiment l'été mais sinon les autres il n'y a aucun souci c'est vraiment une super palette et pas cher du tout donc voilà pour le teint ensuite on va passer aux yeux j'ai tout d'abord une base pour ombre à paupières spéciale paillettes de la marque Sephora voilà c'est une base qui est vraiment très très bien pas cher du tout et pourquoi je vous parle de ça c'est parce que je l'ai utilisé avec des paillettes c'était pour mon maquillage d'Halloween parce que comme Halloween c'était le 31 la vidéo elle est sortie le premier j'ai pas pu vous faire vous l'inclure dans mes favoris donc je vous l'inclus pour ce mois-ci mais sachant que c'est le genre de produit que l'on met très bien à Noël voilà donc ce sont les paillettes les MAC Glitter moi c'est la teinte grey donc gris donc c'est des paillettes comme ça de chez MAC donc c'est une de mes abonnés qui m'avait envoyé ça l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus et donc je trouve ces paillettes vraiment tip top elles sont parfaites pas trop trop fines pas trop grosses voilà je trouve que c'est vraiment des paillettes qui sont parfaites et voilà donc ça je le mets ici parce que j'ai adoré mettre ces paillettes sur les yeux et je crois même que j'en ai mis sur les lèvres si je me souviens bien donc ouais j'ai vraiment aimé ces paillettes ensuite on continue dans les yeux alors j'ai plusieurs crayons à vous montrer tout d'abord un crayon de chez The Balm le Butter Up en teinte Pinch Eater donc c'est un crayon qui est violet voilà qui est vraiment 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 chouette franchement ça je vous le conseille mille fois ensuite un crayon de chez Yves Rocher donc si vous avez vu mon haul vous savez que ce crayon vert kaki est trop beau donc c'est la teinte 13 kaki foré et franchement je vous le conseille il est super beau ensuite un autre crayon de jumbo que j'ai eu dans ma glossy box la dernière donc c'est la marque de bruyère et c'est la teinte bubble 707 et c'est un crayon qui est vraiment très lumineux très très joli donc ça aussi au top ensuite j'ai des crayons alors il y a déjà deux crayons Marc Jacobs que j'adore donc c'est les crayons les eyeliner gel crayon donc il y a tout d'abord la teinte lunatique cette couleur-ci c'est un très beau violet clair grisé vraiment très sympa donc celui-ci on peut encore le retrouver chez Sephora donc la teinte lunatique et le deuxième malheureusement je le vois plus chez Sephora c'est celui-ci c'est un gris qui est trop beau et lui il s'appelle Stone Fox je sais pas pourquoi on peut pas le retrouver mais pourtant c'est une très belle couleur enfin bon voilà ensuite un crayon de chez Kiko donc c'est les Smart Color Eye Pencil donc c'est une nouvelle gamme qu'ils ont fait une gamme vraiment pas chère avec des crayons pour les yeux qui sont vraiment donc voilà ça se présente comme ça et en fait c'est un bleu turquoise très très joli et le dernier crayon pour les yeux c'est un crayon H&M donc c'est les Colors Essence Eye Pencil voilà c'est cela en teinte grand cru donc c'est la couleur qui est ici il est vraiment très beau très lumineux également ensuite on passe au mascara et j'ai un mascara que j'ai pas mal mis ce mois-ci c'est un mascara de chez Mark Jacobs voilà donc ça c'est un un mini format c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara donc voilà super mascara enfin en une seule couche on a du volume de fou enfin j'ai rien à dire dessus franchement il est génial même si je mets toujours mon Bourgeois mon L'Oréal Fatal que j'adore enfin voilà mais celui-ci c'est un gros favori du mois ensuite pour les sourcils c'est bien sûr le nouveau crayon que je me suis acheté de chez Anastasia Beverly Hills donc le Brow Wiz et je l'ai pris en dark brown donc je l'ai acheté sur Beauty Bay voilà il est moins cher que chez Sephora vu qu'on n'a pas de réduction voilà il coûtait 19,50€ et chez Sephora il est à 25€ donc et franchement il est trop bien non ça c'est le côté goupillon je me trompe à chaque fois donc c'est vraiment un embout qui est microscopique de chez Microscopique voilà mais il est vraiment très très beau et ses crayons à sourcils je vous les conseille vraiment parce que c'est vraiment une belle découverte pour ma part ensuite on va passer à tout ce qui est lèvres et on finira par les vernis à ongles donc on commence tout de suite par les lèvres donc les lèvres alors tout d'abord un gloss de chez Colourpop Ultra Glossy Lip c'est un gloss qui est très très beau moi j'avais pris la teinte Thai Fit c'est un métallique et il se présente comme ça voilà c'est une très très belle couleur franchement j'ai rien à dire il est très beau voilà super joli gloss ensuite on passe à tout ce qui est rouge à lèvres et donc en rouge à lèvres j'ai pas mal de découvertes et nouveautés donc tout d'abord dans l'ordre d'achat un rouge à lèvres Dior que j'adore franchement il est trop beau c'est le Dior Addict Lipstick numéro 927 Sophisticated alors attention c'était une édition limitée pour l'automne donc normalement il devrait en rester un ou deux voilà c'est une couleur qui est comme ça marron glacé alors il est pas marron opaque comme ça il est un peu brillant et franchement il est trop beau c'est vraiment une très très belle couleur et moi j'adore ces rouges à lèvres ensuite on passe à des Urban Decay donc on va rester dans les couleurs marron on va rester on recommence on va rester dans les couleurs marron avec ce rouge à lèvres de chez Urban Decay comme je vous l'ai dit c'est un métallisé et c'est la teinte Conspiracy c'est ce marron métallisé et lui il est opaque et il claque franchement il est trop trop beau ensuite deux rouges à lèvres de la collection Vintage donc attention ce sont des éditions limitées il doit peut-être rester une ou deux couleurs sur le site de Sephora mais sinon vous avez également toute la collection sur le site de Filunique voilà j'ai eu un trou donc j'ai tout d'abord la teinte Asphyxia donc voilà il se présente comme ça ce sont des le packaging est différent des classiques voilà celui-ci qu'est-ce que je l'adore il est trop beau franchement il est magnifique c'est vraiment une couleur magnifique et si vous avez vu mon haul vous savez que j'ai pris une autre couleur et c'est un bleu c'est le UVB donc celui-ci c'est un crème et le Asphyxia aussi c'est un crème oui oui c'est bien un bleu voilà il est trop beau et lui aussi je l'adore ensuite on passe chez Kiko et il y a ce rouge à lèvres donc c'est les collections Smart aussi donc ce sont les rouges à lèvres les moins chers chez Kiko et il s'agit de la couleur 917 voilà il est comme ça et franchement pour le prix ils sont plutôt bien j'ai rien à dire dessus j'adore toujours chez Kiko ce sont ces rouges à lèvres donc ce sont les rouges à lèvres les Unlimited Stylo moi j'ai pris la teinte numéro 13 et le 13 c'est un violet j'avais pris ce violet et il est trop trop beau je le trouve magnifique et ensuite grosse grosse découverte et gros coup de coeur c'est ceci les Double Touch toujours de chez Kiko ils ont refait le packaging et cette couleur est trop belle c'est la teinte numéro 120 et vous avez un côté un rouge à lèvres qui se matifie et de l'autre côté un top coat brillant pour les lèvres ça n'empêche pas de faire tenir du feu de dieu ce rouge à lèvres je ne pensais pas que ça tenait aussi bien et grosse surprise donc ça franchement je vous le conseille un million de fois et les deux derniers produits pour les lèvres il s'agit tout d'abord du rouge à lèvres que je porte sur les lèvres aujourd'hui c'est un rimel c'est une nouveauté c'est sorti au mois de novembre et donc ce sont les The Only One Lipstick j'ai pris la teinte 200 It's a Keeper et c'est un rouge à lèvres qui est comme ça rosé vraiment très très joli et très confortable je trouve qu'il tient plutôt bien également j'ai rien à dire dessus et le dernier rouge à lèvres c'est un gros coup de coeur également ce sont les rouges à lèvres de chez Jeffree Star et il fait des produits de make-up de ouf avec ses nouveaux rouges à lèvres c'est les lips à munitions si je me trompe pas et donc j'ai la teinte Celebrity Skin donc c'est le seul marron de la collection c'est un marron nude trop trop beau et hyper opaque franchement j'ai rien à dire dessus au top et ça vous allez retrouver sur Beauty V de toute façon je vous mets les liens de tous les produits que je vous ai présentés en barre d'infos et les deux derniers produits ce sont deux vernis à ongles que j'ai mis ce mois-ci parce que je les aime beaucoup je vais vous présenter tout d'abord celui que je porte sur les ongles aujourd'hui donc c'est ce vernis à ongles de chez Yves Saint Laurent voilà c'est le bleu cobalt il est trop beau j'adore j'adore et ça tient trop trop bien donc forcément il est dans mes favoris j'ai rien à dire dessus génial et le deuxième c'est un vernis Dior donc c'est Dior le Opening Night en teinte numéro 994 donc c'est un vernis qui est magnifique en fait c'est un bleu violet hyper affoncé franchement il est trop trop beau et lui c'est également une addition limitée alors foncez si vous aimez ce genre de couleurs donc voilà pour mes favoris du mois de novembre dites moi si vous avez des favoris en commun avec les miens s'il y a des produits qui vous font craquer ou pas et ce que vous pensez de mes favoris si vous êtes d'accord avec moi si vous aimez ou pas n'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous et des pouces bleus en l'air bien entendu donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao